Si votre vie expirait ici sur terre, êtes-vous sûr d'être le bienvenu à cette fête? Il est en train de préparer cela. Même si vous arrivez tôt, il vous donnera une place pour vous asseoir en attendant les autres. On n'arrive pas tous au même moment à la fête, les autres précèdent, vrai ou faux? Certains membres de nos familles sont avec le Seigneur. Qu'en est-il de vous? Vous pouvez vous amuser et négliger l'église. C'est parce que vous savez que vous ne lui appartenez pas. Il était venu. Vous sauvez et m'est sauvé. Préparez-lui une place durant cette Noël. Ce n'est pas le temps de dépenser. Préparez-lui une place. Gardez toute chose normale. Même si les gens vous demandaient, vous ne faites rien, demandez-leur qu'est-ce que vous entendez par Noël. Nous devons nous éduquer les uns les autres. Réunissons-nous en famille et disons merci. Dieu nous a gardés cette année. Maintenant, étant famille, quel est notre but pour l'année prochaine? Et après 17 heures, vous vous dispersez, chacun sur soi. Ça ne sert à rien d'être ensemble toute la nuit. Pour faire quoi? C'est juste un jour de célébrer la naissance de Christ. C'est un temps de visiter les orphelins, les opprimés dans la société, aller les encourager. Dieu les aime. Les grands-pères et les grands-mères qui vivent seuls. Prenez la nourriture et aller partager avec eux. Vous serez le bienvenu. Mais nous donnons ce que nous ne voulons pas. Nous n'avons pas de temps pour les autres. Durant cette saison, changeons notre attitude, peuple. Ne soyez pas seulement préoccupés de vous-même. Quelque part, il y a des gens qui ont besoin de notre amour. Ils sont délaissés. Nous pouvons les visiter, les aider à se laver, nettoyer là où ils vivent, leur donner le pain, la soupe, la viande. Ce que vous mangez chaque jour, eux n'en trouvent pas. Pourquoi ne pas réserver ce jour-là et partager leur nourriture avec eux, soit organiser quelque chose d'ensemble et aller partager cela quelque part? L'Église doit montrer l'exemple à cause de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est le monde qui nous précède et le peuple accepte tout ce que le monde lui dit. Et quand nous amenons la vérité, les gens ne nous croient pas. Voyez plus loin dans cette saison. Dites aux gens, ça ne sert à rien de s'enivrer. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est plutôt dire merci à Dieu. Et de là, comme vous connaissez Dieu, allez partager avec quelqu'un à propos de Jésus. Vous pouvez aussi lui offrir une Bible. Révoyez tout ce que vous aviez appris à propos de Noël. Dieu dit que le peuple périt par manque de connaissance. La vraie connaissance des dieux. Suivez les informations et vous comprendrez comment les gens meurent si facilement. Ce n'est pas nécessaire. Vraiment, c'est anormal d'avoir autant de morts. Durant cette Noël, aidez les membres des familles à ne pas boire et conduire. Dites-leur que ce n'est pas ça le but de Noël. Si l'oncle est ivre, dites-lui, dormez, vous allez conduire votre voiture demain. Ce n'est pas ça le but de Noël. Nous avons besoin de vous. Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêt? Regardez dans votre cœur s'il est là. S'il vient maintenant, peut-il dire qu'il vous connaît? Ou il va juste passer? Quand vous regardez le plan de Noël que vous avez, il n'est pas impliqué. Pas du tout. Demandez à votre voisin, quel genre de Noël allez-vous célébrer cette année? Voilà, vous ai-je apporté une bonne Noël ou une mauvaise? Demandez à votre voisin. Il est temps pour la prière. Nous allons nous rencontrer dans les après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si vous serez vous-même surpris Ces esprits Veulent la tuer C'est pourquoi Quand vous serez tous délivrés Vivez dans l'unité Ces esprits sont sérieux Ils viennent du Congo Ils veulent que vous soyez seul Voilà Je veux que vous puissiez leur dire Que vous êtes marié et que vous avez des enfants Vous n'allez pas divorcer Vous n'allez pas prendre la femme qu'ils ont choisi pour vous Vous devez leur dire cela Ça va Comment Réveillez-vous Au nom de Jésus Je vous ordonne de vous réveiller Réveillez-vous Je n'ai pas dit de tourner Réveillez-vous Tenez-vous debout Elle était quelque part C'est moi qui viens de la réveiller Au nom de Jésus Dites à cet esprit Que je veux parler à Moria Vous Les esprits Maléfiques Vous êtes liés Je veux parler à ma femme Vous les esprits Je voudrais parler à ma femme Moria Encore une fois Vous les esprits Je voudrais parler à ma femme Moria Au nom de Jésus Non Je voudrais parler à ma femme Moria Au nom de Jésus Vous les esprits Je voudrais parler à ma femme Moria Au nom de Jésus Continuez Toi Qu'est-ce que vous cherchez Dans ce corps Toi Que voulez-vous dire Que voulez-vous dire Parlez Vous les esprits Qu'est-ce que vous cherchez Dans ce corps Au nom de Jésus Qu'est-ce que vous cherchez Dans ce corps Au nom de Jésus Toi Pourquoi Pourquoi Lui Celle-ci C'est ma femme Moria Qu'est-ce que vous cherchez Dans ce corps Au nom de Jésus A haute voix Parce que Parce que c'est homme Il n'est pas supposé A prospérer Toute sa famille Est pauvre Tout le monde Est pauvre Lui Il veut faire la différence A cause de cette idiote A cause de cette idiote A cause de cette idiote C'est-à-dire Cet idiote Fait que Cet homme Soit riche Chaque fois Qu'il veut L'attaquer Il fait Il fait Ses prières Ses prières Ses prières Ses prières Ses prières Ses prières Avez-vous compris cela C'est tout un groupe ici Tout le village Toute la famille Est unie ici Pour tuer Elle Et lui Ce soit On la tue Ou on les tue Vous Au lieu de prier Vous vous plaignez Dites à votre voisin C'est pourquoi Quand vous vous plaignez Au lieu de prier Les choses sont pires Et si vous vous plaignez Chaque jour Un démon vous utilise Dites à votre voisin Si Vous devez arriver Au point de dire Que c'est assez Partez Pas juste se plaindre Qu'est-ce que vous allez gagner Cette famille Cette famille doit prospérer C'est pourquoi Ils sont ici A IMPATFOCRAS Ministries Ils vont influencer Leur famille Au nom de Jésus Dites vos derniers mots J'attendais Que le mari soit là Parce que c'est lui Qui va délivrer Sa femme aujourd'hui Pourquoi ? Parce que notre mission Est déjà accomplie C'est déjà accomplie La mission Est déjà accomplie Mais qu'avez-vous accomplie Parce que vous êtes découvert Quelle était votre mission Quand vous êtes venue Avant que vous soyez découvert Quelle était votre mission Regardez ici Cette dame est dans la douleur Ils ont bloqué Toute sa hanche Ça fait mal Comme vous la voyez Ils veulent la rendre moche Et plus vieille Savez-vous que la douleur Peut vous faire vieillir ? La douleur peut vous faire vieillir ? Regardez Elle a mal à la hanche Même s'ils mettent des échantillons Dans un centre commercial Les gens vont regarder Ils vont aimer Et promettre Mais ils ne vont pas acheter Voici un danger Comme quelqu'un a promis d'acheter Ils vont commencer A dépenser l'argent qu'ils ont C'est déjà un danger N'est-ce pas ? C'est vrai, homme de Dieu C'est spirituel Vraiment Demandez à votre voisin Qui vous empêche de progresser ? Discutez Venez tous ici Voyons voir Tenez votre femme par la main Si vous continuez à vous aimer Voilà, il s'aime Ils s'aiment C'est juste des esprits Qui sont contre eux C'est pourquoi Ils ne peuvent pas progresser Bien qu'ils planifient Mais ils n'arrivent pas à progresser Entre eux Ils s'aiment Entre eux, ils s'aiment Mais la famille n'a pas d'amour Pour eux Ce que vous voyez ici Est un problème de famille La famille Par exemple, vous n'a jamais été à la quatrième marche de l'échelle Et vous, vous êtes à la cinquième Et vous allez partout Vous faire valoir Ils vont se demander Vous a-t-il amené quelque chose ? Non Nous allons le ruiner C'est un mauvais esprit ici Elle est pleine de mauvais esprits Pas de lumière C'est pourquoi elle est comme ceci Si on la laisse comme ceci La semaine prochaine On va l'enterrer Je vous le dis On va l'enterrer L'homme sera très confus Il va l'amener à l'hôpital N'est-ce pas ? Et voilà Vous vouliez l'amener à l'hôpital ? Pardon ? Oui, j'allais la tuer Avec l'hypertension Voilà J'étais presque au point de la tuer Comment ? J'étais presque au point Elle a failli mourir de l'hypertension Ils aviez déjà planifié Comment la faire disparaître ? Êtes-vous sûr Que votre départ n'est pas déjà planifié ? Mais vous devez partir selon le plan de Dieu Pas le plan de l'ennemi Dites à cet esprit de partir maintenant C'est assez avec ces esprits Dites-leur Bien que vous êtes unis Vous devez partir Libérez ma maison Ma femme Mes enfants Et mes affaires Au nom de Jésus Dites-leur de délier Tout ce qu'ils avaient lié De même avec tout le monde ici Tenez-vous debout Et déconnectez-vous De tout lien Vous connaissez là où vous êtes lié Déconnectez-vous Priez Commandez ces esprits Je vous commande de laisser ma femme Au nom de Jésus Cette femme est mariée à moi C'est mon rire Vous n'allez pas séparer ma famille Au nom de Jésus Je vous commande de laisser ma femme Au nom de Jésus Oui Ça c'est ma femme Avec mes enfants Vous n'avez pas le droit Quittez ces corps Au nom de Jésus Quittez ces corps Au nom de Jésus Sortez Je vous commande de quitter Au nom de Jésus Si Sortez Je dois ma femme Vous n'allez pas nous désunir Au nom de Jésus Je te commande de quitter Maintenant Au nom de Jésus Quitte Quitte Ta mission a échoué Au nom de Jésus Ta mission a échoué Je te commande de quitter Sors Au nom de Jésus Je te commande de partir Au nom de Jésus Sors Sors Mon rire c'est ma femme Tu n'as pas le droit Je te commande maintenant Sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu ne vas pas séparer les business Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Vous continuez au nom de Jésus Je te commande de sortir Dans ce corps au nom de Jésus Ça c'est ma femme Je suis mari à Moria Quitte Ce corps au nom de Jésus Tu ne vas pas nous désunir Avec la famille Avec les enfants Aussi dans le business Nous serons unis Sors Au nom de Jésus Je te commande de sortir Pars De là que tu es revenu Pars au nom de Jésus De là que tu viens Pars Je te commande de sortir Ce corps Sors dans ce corps Sors dans ce corps Au nom de Jésus Sors Sors au nom de Jésus Mon rire c'est ma femme Sors 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 Abonnez vous ... 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 C'est fait, je vais maintenant réveiller la femme. Le mari est maintenant là où la femme était. Moria, Moria, venez. Comment allez-vous ? Je suis fatigué. Vous êtes fatigué. Où êtes-vous maintenant ? A l'église. A l'église. Où étiez-vous ? Vérifiez votre corps. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ne dormez plus. Vous avez beaucoup dormi. Vous avez beaucoup dormi. Aidez-moi maintenant. Pourquoi est-il venu ? Je ne sais pas. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. C'est pourquoi il est... C'est pourquoi il est comme ceci. J'aimerais que vous puissiez prier pour lui. Etes-vous prête ? Oui. Toute l'église attend que vous puissiez aider votre mari. Toute l'église. Toute l'église. Ne désirez pas ceci. Protégez-vous contre ceci. N'est-ce pas ? Protégez-vous. Vivez au-delà de ce genre de problèmes. Venez m'aider, s'il vous plaît. Appelez son nom. Given. Tenez sa main. Given. Regardez. Given. Laissez-le. Pouvez-vous voir ? Voyez-vous ? C'est lui qui priait pour elle. Voyez-vous ? N'est-ce pas ? Retournez à la chorale. Je veux m'occuper de lui. Ça vous dépasse. Merci. Retournez à la chorale. J'exANE. J'sizei l'a vu ! ... J'ai Glück .